Il m'a envoyé et sollicité non seulement le soutien déjà exprimé par l'Angola, mais surtout d'accompagner les candidats de la République démocratique du Congo. La SADEC, c'est la Communauté de Développement d'Afrique australe, fondée le 17 août 1992 et comprend en ces jours 16 pays membres, dont la RDC. Désignation des nouveaux animateurs de la CENI, il faudrait construire un consensus pour éviter les contestations et le chaos. Le président du Sénat et la patronne de la MONUSCO sont de cet avis. Sandra Nyangitabougelor-Kimpianga. La loi organique sur la CENI, les réformes qu'elle entraîne et le choix des nouveaux animateurs en perspective ont fait l'objet d'un tour d'horizon entre Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies, et le président du Sénat, Modesto Baat, Loukwebou. Au cours de cette entrevue, Modesto Baat, Loukwebou et Bintou Keïta étaient unanimes pour un grand consensus dans la désignation des animateurs de la centrale électorale pour éviter les contestations et le chaos à l'issue des élections à venir. La chef de la MONUSCO a émis le vœu de voir les composantes tenir compte de la représentativité de la femme au sein de la CENI. Nous avons insisté sur les priorités qui étaient à l'époque, celles de débuter le processus des réformes, et notamment la réforme électorale a été au cœur de notre discussion. Mais surtout, ce qui est important, c'est que nous avons promis que nous ne laisserons plus passer plusieurs mois avant de nous revoir de nouveau et d'avoir des consultations fréquentes et beaucoup plus régulières. Désigné gouverneur intérimaire il y a quelques mois, Abibou Sakapella est venu solliciter les conseils auprès de Modesto Baat, Loukwebou, pour le développement de sa province. Nous sommes venus échanger avec le président du Sénat pour solliciter son accompagnement par rapport à un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés et je pense qu'il nous a rassurés de son accompagnement et aussi de transmettre à qui des droits certaines recommandations dont nous avons besoin pour la bonne marche de la province de l'Atiopo. Une autre délégation reçue par le professeur Modesto Baat, Loukwebou, c'est celle conduite par le sénateur Mirou Ostefane, le rapporteur du caucus des sénateurs du Sud-Kivou, composé des deux députés provinciaux, de la ministre provinciale de l'Éducation et des représentants des syndicats du secteur de l'enseignement du Sud-Kivou. La délégation est venue solliciter l'implication du président de la Chambre haute du Parlement en vue de trouver des solutions aux différents problèmes auxquels font face le secteur de l'enseignement dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le président de la Chambre haute du Parlement, qui fait du développement et de l'amélioration des conditions des vies des provinces, son cheval de bataille a promis tout son soutien à ses hôtes. De nos cinq parcs nationaux sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril, seul Salonga a gagné le pari. Il est sorti de la liste noire. C'est le couronnement des efforts opérés pour la réduction du braconnage. La nouvelle était annoncée au cours d'une conférence de presse animée par le directeur général de l'ICSN, Marie-Louise Mbella. C'est retrait du parc national de Salonga de la liste du patrimoine mondial en péril fait suite aux améliorations dans le mécanisme de conservation des aires protégées en République démocratique du Congo. Cette décision de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO dégommer les parcs nationaux de Salonga de la liste noire se justifie par une baisse considérable de braconnage de l'annulation des projets de l'exploration et exploitation du pétrole dans ces sites. Le retrait du parc national de Salonga de la liste en péril du patrimoine mondial donne au pays d'abord la crédibilité. Le pays va être restauré sur le plan de sa considération comme un des pays de la bonne gestion, de la bonne gouvernance du parc national. Deuxièmement, il y a la mobilisation des financements. Tout le site du patrimoine mondial jouit directement d'une certaine crédibilité internationale, une assurance d'une bonne gestion et tous les bailleurs sont prêts à pouvoir aider ces sites. Nous avons le faveur de faire de ces sites une grande destination touristique et qui va permettre la mobilisation de ressources en dehors de tout ce que nous pouvons recevoir de notre propre pays. Avec une superficie de 3600 km², le parc de Salonga possède la plus grande réserve des forêts tropicales, régorgeant plusieurs espèces endémiques que les chépons aînés appelés les bonobos. Des bonnes nouvelles sont aussi attendues dans le secteur de l'enseignement primaire secondaire et technique où on veut lutter forcément contre les antivaleurs. C'est le nerf central des travaux de l'état des lieux, ouvert à Kinshasa. On fait le point avec Séverine Pascal-Catanda. Tout doit se faire d'une manière pyramidale du sommet à la base. Le cas de figure, les entités provinciales. La baisse observée de la qualité de l'enseignement préoccupe au plus haut point le ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique qui sert à en croire le ministre des tutelles sur le box des accusés. Face aux mots qui gangrènent le secteur éducatif, le ministre provinciaux ayant dans leurs attributions l'éducation prennent part à l'atelier sur le tas de lieux du sous-secteur de l'éducation. Des assises lancées par le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique Tony Mouabakazadi et qui se veulent un cadre d'échange et de mise en place des stratégies pour relever les niveaux de l'enseignement en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de mettre en place une commission qui va passer à la révisitation de la convention de cet enseignement. Je tiens à ce qu'avant la prochaine rentrée scolaire, nous puissions avoir une autre convention. Je suis en train de vous engager dans la politique de la rupture avec le passé. Psycho, sociaux, moraux, pour nous permettre d'aller de l'avant mais sur une autre voie. C'est donc un changement qualitatif. Cher ministre, vous avez été invité pour comprendre cette nouvelle vision des choses, lutter contre toutes sortes d'antivariés. Des travaux qui se poursuivent en panel et qui vont deboucher par une mise en commun de propositions pour finalement redresser le secteur éducatif. Resté hors usage depuis un long moment pour raison de financement, le réacteur Trico 2 du commissariat général à l'énergie atomique Krenka sera mis en service sous peu. Les experts rassurent qu'il peut encore fonctionner plus de 20 ans. Marie Calang, explication. Situé à l'université de Kinshasa, le Krenka joue un rôle capital dans la recherche scientifique. Il fournit des données fiables dans la recherche génétique, industrielle, médicale et biologique et ce, grâce à son réacteur Trico 2 qui était pendant longtemps en arrêt. Les scientifiques tiennent à la relance de cet outil de recherche numérique pour la fiabilité de ces données. Ce qui justifie la réunion sur la problématique du redémarrage du réacteur de recherche Trico 2 présidé par le ministre de recherche scientifique et innovation technologique Josem Pandacabangou en présence des experts du comité national de protection contre les rayonnements ionisants Saint-Péry et du commissariat général à l'énergie atomique. Le gouvernement est déterminé à remettre en service ce réacteur qui va contribuer au développement de la recherche atomique et biomédicale. L'excellence, monsieur le ministre, nous a réitéré la position qu'il a défendue auprès du conseil des ministres pour le redémarrage de notre réacteur. Le réacteur de recherche Trico 2 ne présente aucun risque. Le commissaire général à l'énergie atomique est formelle. Nous avons fait inventorier notre réacteur par une expertise extérieure indépendante qui nous a prouvé que l'outil est encore utilisable pendant plus de 20 ans. A cette aire du numérique, le Krenka, à travers son réacteur, sera d'un gros apport. Si vous avez un corps à la morgue, arrangez-vous pour le sortir de lundi à jeudi. La police vient d'interdire les cérémonies d'élever des corps le week-end pour éviter les attroupements. Décision annoncée aujourd'hui. Cédric Keninambo, Thierry Nzazi. Il faut réduire au maximum les interactions sociales pour éviter à ce que les contaminations répartent à la hausse. La police de Kinshasa prend la mesure du danger et impose aux responsables des différentes morgues et hôpitaux de la capitale la discipline. Une discipline pour une stricte observance des gestes barrières contre la Covid-19. Pour ce faire, l'arrêté signé par les gouverneurs de la ville doit être des strictes applications. Pas plus de 50 personnes pour accompagner la levée du corps, le port obligatoire des masques. Et le plus significatif dans tout ça, c'est les jours consacrés à la levée du corps dans des morgues. Désormais, cette cérémonie se fera du lundi à jeudi. Et le week-end, pas plus de 5 cérémonies dans les morgues. Il y a un problème du respect des gestes barrières. Vous savez ce qui se passe. Les gens croient que... Les gens délient la maladie. Les gens n'acceptent pas la maladie. Alors que la maladie est là, elle est vraie. Cette vague, elle est désastreuse, elle est ravageuse. Alors, nous, pour la police, nous avons tenu, harmonisé, pour qu'on puisse respecter l'arrêté du gouverneur. L'arrêté par ces grandes personnes qui doivent accompagner le corps. La courbe de la troisième vague, selon les experts commis à la riposte et descendante, d'où la nécessité de renforcer les mesures barrières pour éviter une quatrième vague qui risque d'être hors contrôle. Pendant qu'à Kinshasa, on avait lutté contre les attroupements dans les morgues, la prison centrale de Bukavu est en surpopulation, construite pour 500 détenus. Aujourd'hui, elle a triplé le nombre des pensionnaires, donc elle doit être délocalisée. Le projet a été présenté à la ministre d'État, à la justice, Rose Moutombo. Le gouvernement provincial du site Kivu est préoccupé du délabrement des infrastructures de la prison centrale de Bukavu. Une mission de cette province, conduite par le ministre provincial de la justice, Jospin Bitafouanoa, en a fait rapport à la ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Moutombo Kiesse, qui avait à ses côtés le vice-ministre de la justice, Amato Bayou Sire. Cette mission de l'exécutif provincial du site Kivu projette la délocalisation de cette maison carcérale qui date de l'époque coloniale. Nous sommes venus présenter le projet de la délocalisation et de la construction de la nouvelle prison centrale de Bukavu, qui est actuellement dans un état de délabrement et aussi qui présente une situation exposante par rapport à la sécurité. Avec le caucus des députés sénateurs de la Mongala, conduit par le député national Léon Mounoulé, la ministre Moutombo Kiesse a passé en revue la situation de la crise politique dans cette province de la Mongala à la suite de la mafia politico-financière qui y a élu domicile. Cette crise au sommet de la province dysfonctionne les institutions provinciales, avec pour conséquence économique de l'appareil étatique de cette jeune province issue du découpage territorial du Grand Équateur. La ministre d'Etat, Rose Moutombo, respective à cette préoccupation, a promis à ses hôtes une solution adéquate dans un bref délai pour éviter d'autres genres de conflits. C'est quoi l'état de droit ? Quels sont les principes fondateurs de ce concept ? Voilà quelques thèmes abordés au cours d'une conférence débat organisée par la structure Collège des technocrates. Ici à Kinshasa, José Baytouambo, Eric Kabamba. Rien que le thème pour susciter l'attention des participants, État des droits, principes fondamentaux et principaux acteurs, c'est le thème développé au cours de cette conférence débat organisée par les collèges des technocrates Chinukon Kabantu. Pendant près d'une heure, devant une assistance intellectuelle toute attentionnée, l'orateur du jour, le bâtonnier Mouane Zambia Omer, a démontré que l'état des droits est la meilleure clé choisie par le président de la République. Félix Antoine Tisegué de Toulombo pourrait mettre le pays sur le rail. Dans sa réflexion socio-juridique, les conférenciers ont aussi signifié que l'état des droits repose essentiellement sur plusieurs principes majeurs, dont les renforcements de l'indépendance de la justice. C'est grand rendez-vous du savoir et le deuxième organisé par ces collèges des technocrates, qui est un cercle des experts multisectoriels ayant marqué divers secteurs de la vie nationale. Quand vous circulez partout à la cité, tout le monde parle de l'état des droits. Mais cet état des droits, les principes ne sont pas connus de tous. Les acteurs ne sont pas connus de tous. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a préféré inviter un homme des droits pour qu'il nous définisse quels sont les principes fondamentaux d'un état des droits et quels sont les acteurs principaux de cet état des droits. Puisque c'est l'état des droits qui va déboucher au bien-être de la population. Des études et analyses assorties de cette conférence seront soumises aux autorités compétentes du pays pour assurer l'instauration de l'état des droits en RDC. Les ingénieurs civils, à travers leur ordre, décident d'apporter un soutien au ministre des Infrastructures, Alexis Guissarro. Ils ont fait cette déclaration à l'issue d'un échange. Erudiski, tout au modéré reportage. Ayant pour mission publique de protéger la population dans le travail de génie civil et apporter l'assistance au gouvernement afin de protéger les investissements destinés au public, l'Ordre national des ingénieurs civils se veut un accompagnateur de l'État. Cette délégation des ingénieurs civils de l'ONICIV a eu à présenter au ministre d'État l'organisation et les différentes préoccupations liées à l'exercice de cet ordre des ingénieurs civils, notamment la loi créant l'Ordre national des ingénieurs civils, lequel ordre veut qu'un décret du premier ministre soit pris pour consacrer les dispositions d'application. Satisfaite de l'esprit d'ouverture et de la réponse du ministre d'État Alexis Guissarro, cette délégation de l'ONICIV conduite par son président du Conseil tient à l'obtention de l'avis de non-objection des ingénieurs civils inscrits au tableau de l'Ordre dans tout investissement destiné au public. La loi qui nous crée veut que subsidièrement cette loi qui est un décret du premier ministre, celui qui n'est pas ingénieur civil n'aura pas qualité pour pouvoir donner un avis sur un projet de génie. L'ONICIV souhaite par ailleurs travailler en franche collaboration avec d'autres organisations pour la protection du public. Les travaux de modernisation et de réhabilitation de la route Kassoumbalessa-Sacania évoluent très bien. C'est la conséquence de l'évaluation effectuée après trois mois du lancement de ces travaux sur la RN1. Béthia Manikunda, Monique Mavon. Autour d'une table, toutes les parties prenantes du projet de modernisation et de réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon compris, entre Kassoumbalessa-Mokambo-Sacania et des ports secs de Sacania pour l'évaluation trimestrielle des travaux. Le concessionnaire, l'entreprise chinoise, les ministères des ITP, la CGT et les experts ont dressé un état de lieu de l'avancement à mi-parcours de ces projets, notamment les taux d'exécution qui est de 37% à ce jour et le financement dans le cadre des partenariats publics privés. Le chef de projet de la CGT, Blaise Koumba-Choukoulou, a brossé brièvement la situation actuelle qui s'illustre par une évolution positive des travaux sur tous ceux de la chaussée. Le conseiller en charge des routes du ministre des ITP, Edmond, Mbou Kiyéry, s'est juillé de cette avancée. Ici, on peut se dire que c'est une satisfaction de voir que le 15, quelque chose qu'on avait réalisé le trimestre passé, on a réalisé à peu près la même chose ce trimestre. Le directeur général de la CGT, Charles Médard-Ulougamouamba, a rélevé la portée de ses projets dans les échanges commerciaux et la création des emplois. Il a rassuré du respect du délai contractuel des travaux. Malgré les difficultés enregistrées dans ces projets transfrontaliers, notamment celles liées à la pandémie de la COVID-19, les travaux poursuivent leur chemin. Des doléances de responsables des comptoirs et acheteurs de diamants sur la table des nouveaux animateurs du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances précieuses et semi-précieuses, CEEC. Les syndicalistes aussi sollicitent les meilleures conditions de travail. Nadine Foutouka. Le directeur général intérimaire du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification, CEEC, Freddy Mwambakanikou, qui a pris ses fonctions depuis la semaine dernière, a présidé une séance de travail ce jeudi à Kinshasa, à l'intention de responsables des comptoirs des ventes et d'achats de Munoray. Ceux derniers ont exposé leurs doléances aux nouveaux patrons du CEEC, notamment l'augmentation de leurs assignations, la surtaxation par l'État et le puné problème des conflits fonciers dans les carrés miniers. Nous utilisons beaucoup d'argent pour acheter des diamants dans des zones non bancarisées. Nous avons sollicité à ce que les banques commerciales mettent à notre disposition des espèces pour acheter. Le CEEC, dans sa salle technique, ne voit plus du diamant à expertiser, qu'on laisse les creuseurs congolais avoir accès pour creuser et canaliser vers les comptoirs. Les comptoirs vont acheter et exporter. L'État aura gagné dans les taxes. Pour sa part, le directeur général à l'intérim du CEEC, Frédéric Mouambakanyekou, a promis de trouver des solutions idoines, de manière concertée, avec toute le parti prénante. Avec les syndicalistes du CEEC, il était question d'envisager le mécanisme approprié pour une retraite honorable des agents et cadres. Nous, en tant que délégation syndicale, nous recourons généralement à l'employeur. Nous avons loué une faveur auprès de nouveaux dirigeants et nous espérons qu'ils vont nous accompagner pour que les textes du CEEC soient harmonisés et qu'ils soient à l'avantage de tous. Fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle que les levées des corps sont interdites à Kinshasa le week-end. Donc, vendredi au dimanche, la police s'attaque aux attroupements constatés dans les morgues, dans la capitale. Des rééditions au nord qui vaut plus de 100 éléments, 40 armes, des grenades et un général autoproclamé ont décidé de sortir de la forêt dans le territoire de Massissi pour répondre à l'invitation du chef de l'État. Le parc de Salonga quitte la liste noire du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. C'est la conséquence de la baisse des actes de braconnage. Fin de cette session. Restez avec nous. L'actualité revient à 23h à la présentation. Robert Ndaïchi, Sincé, je vous retrouve demain 20h avec le même plaisir. Bon début de week-end. Au revoir.